J'accueille Tarak Benhamar. Salut Tarak. Voilà, Tarak, bravo. Donc vous revenez pour faire votre chèque pour Emmaüs France, pour l'Abbé Pierre. Donc voilà, 10 000 euros. On vous applaudit. Je peux lui faire confiance, je peux lui donner à Laurent. Oui, oui, oui. Vous êtes témoin. Oui, oui, oui. Il n'y a pas marqué Crozemarie, t'es gentil. Voilà. 10 000 euros. 10 000 euros pour l'Abbé Pierre. Bravo Tarak Benhamar. Merci Laurent. Merci Tarak. Est-ce qu'au moins le film que vous distribuez, La Passion de Jésus-Christ, marche ? Extraordinaire. Et je vais vous dire, je voudrais aussi rappeler un million et demi de Français, 529 salles, pas un incident, pas une agression. Et là, il faut vraiment se rappeler que c'est un pays de tolérance, de liberté d'expression et une grande démocratie. D'ailleurs, j'avais promis un sondage. Ah oui, vous l'avez fait votre sondage ? Absolument. Vous m'avez dit, je vais faire un sondage. Je me suis permis. Pour savoir si les gens pensent que le film est antisémite. Alors, vous l'avez fait ce sondage ? Absolument. Pas seulement. Nous avons demandé à l'institut de sondage Ipsos, LCI de Figaro. Est-ce que le film était trop violent ? Pas d'accord, 57%. Oui. Film favorisant l'antisémitisme, 88% pas d'accord. Est-ce qu'il est conforme aux évangiles ? 85%. Le décalage entre les critiques et le public est de plus en plus grand. Et le public français, et le public a toujours raison, adoré le film. Je ne conseillerais pas à un ami d'aller voir ce film parce que mon ami Jean-Marie Bégard a été voir ce film. Et il dit à tous ses amis qu'il ne faut pas y aller. Et moi, il m'a bien convaincu parce que je ne vais pas y aller. Parce que la description qu'il m'en a fait, je n'ai pas envie de voir ça personnellement. Tu fais partie des 12%. Voilà, Lucas Paléco, il vient de faire un chèque de 10 000 euros à la baissière. On peut discuter, ça s'appelle la démocratie. Oui. Merci Tarak. Merci. Bravo. Bravo.